Bonjour ! On est sur YouTube et on est dans Bad News ! Ah oui, complètement ! On est le 21 juillet et c'est pas une fête à proprement parler, sauf que c'est l'anniversaire de Flaubert. Eh bah écoutez, on souhaite à Flaubert un très... Ce serait pas l'anniversaire d'une maquilleuse qu'on connaît bien ? Lorraine ? Ah ouais ? Je crois bien. Ok, bah on souhaite un excellent anniversaire à Flaubert et bien évidemment à Wish Lorraine. Et on commence tout de suite avec les Muckshot de la semaine. Le papa Noël, il a pas été gentil. Ah bon ? Non. Ah le bâtard. Regarde. Qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là ? Ça on sait pas, mais en tout cas la police l'a pris en photo. D'accord, ouais. Mais il n'y a pas que lui qui a pas été gentil, il y a aussi la gorgone. Tu vois qui c'est la gorgone ? Oui, tout à fait. Voilà, bon bah la gorgone elle a pas été sympa. Putain, d'accord. Il y a aussi un mec, je pense qu'il s'est battu avec son coiffeur, pour finir en tôle. Bah comme celui d'avant je pense. Oui, bah lui aussi. Ok. Alors t'as... Monsieur Suppot aussi, qui a été arrêté. Ouais, et oui. Voilà. Et tam, madame, je crois que ça vient sur moi, qui a été arrêté aussi. Ah oui. Je crois que ça vient sur moi. On se moque vraiment, beaucoup je trouve, du physique des gens là. Et il y a monsieur... Le mec acquiesce sans problème. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a monsieur au 75 suçon, qui a été arrêté aussi. Ah oui, dis donc, il a passé une très belle nuit. Et on termine tout de suite avec... Bah je pense que c'est la vache qui fait le lait, qui a été arrêté. C'est drôle. Se faire arrêter en costume, c'est vraiment la meilleure chose quoi. Je pense qu'elle aurait pu l'enlever. Je pense qu'elle a peut-être dit, je le garde. Je garde les oreilles, d'accord. Je garderai tout. Générique. J'ai oublié de mettre l'intro. Vous savez, l'intro de l'émission, c'est bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, modélés, sansgenres. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de la non-actualité. De l'autre. De l'autre actualité de la France et de l'étranger. Nous ne sommes pas là forcément pour rire, mais pour faire un état de lieu de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. En vacances. En vacances. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. C'est bizarre parce que tu as fait un mix avec les premières bad news que je faisais. Ah oui. Je ne dis plus l'étranger et de la France. Ah oui, d'accord. Écoute, on s'est laissé partir. Là, on a tout. On a tout. Voilà, tu ne l'as pas écrit, ma foi. On commence tout de suite avec En bref, de Jean-Bjorn, trouvé sur Madame Buzz. Eh bien, allez. En Russie, une jeune maman doit aller travailler. Et donc, quand tu vas travailler et que tu as un gamin, tu demandes aux grands-parents de garder le bébé. Eh oui. Donc, aucun problème. Bon, les deux aiment beaucoup la vodka. La maman laisse son bébé. Et lorsque la maman revient récupérer son fils... Le bébé est complètement bourré. Non. L'enfant était en train de se consumer dans le poil familial, au milieu de la maison. Quoi ? La police va rapidement mettre en lumière les causes de la mort de l'enfant. Le petit a été brûlé vif. Il n'a visiblement pas subi de violence. Il a été jeté dans le poil. Pas subi de violence, jeté dans le poil ? Bon. Il n'y avait plus de bois. Ils étaient bourrés. Oh, merde ! On n'a plus de bûche, qu'est-ce qu'on met ? Bon, mais le petit, ça va cramer tout seul. En plus, il chiale. Il chiale, ça va le calmer, tiens. On va l'entendre peut-être gueuler cinq minutes, mais crois-moi, après... Au moins, il comprendra pourquoi il chiale. Voilà. Oh là là, quelle horreur ! L'enfer. Mais enfin ! On passe tout de suite à la bad news de Maël du Figaro. L'attaque a eu lieu vendredi en fin de matinée, en 10 minutes, sur le parking du centre commercial de la Valentine de l'Est de Marseille, selon le parquet de police judiciaire confirmant une information initiale du quotidien à la Provence. La cible des trois hommes, habillés en noir, gantés et cagoulés, au moins un était muni d'une arme de type Kalachnikov. Ils visent un fourgon blindé, banalisé, venu livrer une bijouterie d'une galerie commerciale. Ils ont tout prévu. Le fourgon arrive. Les hommes sortent les flingues. Au moment où le gars sort du fourgon pour livrer les bijoux, les deux convoyeurs sont menacés. Ils ont aspergé le fourgon de produits inflammables. Les trois braqueurs s'emparent des trois cartons et les mettent dans un sac, avant de mettre le feu à la voiture avec laquelle ils étaient arrivés et quittent les lieux à bord d'un autre véhicule. Vol de deux véhicules, arme à feu, le fourgon blindé qui brûle. Problème. La plupart des cartons étaient vides. Eh oui. Et leur butin, c'était des bijoux fantaisie. Ah bah merde ! En fait, ils pensaient voler pour 600 000 euros de bijoux. Et au bas mot, ils ont eu 6000 euros de bijoux fantaisie. Ils les ont quand même essayé de les refourer. Ils se sont dit merde, il faut quand même qu'on rentre dans nos frais. Ils s'en fait arrêter. En vrai, quand tu peux avoir une kalachnikov, quand tu peux voler deux voitures, quand tu as de quoi faire brûler un fourgon blindé, tu te renseignes. Bah c'est en fait, ouais, bizarrement, c'est ça. C'est prépare un peu ton truc. Parce qu'aller en tôle. Parce que là, il y a quand même un braquage et tout ça. Ah oui, oui. Le mec, il va s'appeler en tôle pour des bijoux fantaisie. C'est ça. C'est quoi le magasin de bijoux fantaisie ? Clerce. Tu vas en tôle pour 10 ans pour avoir braqué un clair ? Ah là là, oui, qu'est-ce que tu veux ? On ne part pas tous avec les mêmes... Non, 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 mais on ne va pas trop se moquer. Ils avaient trouvé une kalachnikov. C'est super, les gars. C'était à Marseille, c'est génial, les gars. Voilà, d'ailleurs, c'est l'été. À Marseille, il fait chaud. Il faudrait mettre des t-shirts. Ah bah justement, on a des t-shirts bagnose, on a des t-shirts La Petite Mort, des t-shirts un peu tout. Donc, allez sur devymouriez.com pour aller trouver des t-shirts. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi vous abonner à Tipeee, à Utip, ou prendre un abonnement premium YouTube spécial à notre chaîne. Voilà. Et puis, on est en podcast aussi. D'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez en podcast. Oui, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à Bad News sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify et Deezer. Voilà, et puis sur YouTube aussi. Oui, voilà. À mardi prochain, 17h45. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?